– Gonfler les effectifs de l'armée ivoirienne en injectant dans ses rangs 3000 nouveaux soldats. L'annonce du président de la République, Alassane Ouattara, intervient quelques heures après que son pays a accueilli la 43e réunion du comité des chefs d'état-major de la CDAO. Une détermination a repoussé la menace terroriste. – Face aux menaces multiformes, hybrides et transnationales auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons d'autre choix que d'agir ensemble. – Prévu dans le budget 2022 du ministère de la Défense, le recrutement de ces 3000 soldats marque la première vague d'enrôlement des 10 000 nouveaux éléments au total censés incorporer l'armée ivoirienne d'ici 2024. Mais ces recrutements vont également favoriser le ragenissement des effectifs et compenser les départs à la retraite afin de rééquilibrer les rangs. – La redéfinition de la posture des partenaires au Sahel, notamment Barkhane, s'accompagnera immanquablement d'un bouleversement dans la riposte au terrorisme dans cette région et bien au-delà. Dans ce sens, l'anticipation de cette nouvelle donne s'impose pour la préservation du fragile équilibre dans ces zones. – Depuis 2020, la Côte d'Ivoire est dans le viseur des groupes armés sahéliens qui lancent régulièrement des attaques dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, dont celle de Kafolo en juin 2020, où 14 soldats ivoiriens avaient perdu la vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada